El portarrode. J'ai baissé d'un kilomètre heure dans mes vitesses moyennes. C'est terrifiant. J'espère que je peux acheter des... Ah oui, si, il y avait... J'espère que je peux acheter d'autres voitures, puisque celle-là va poser problème dans certains autres races à certains moments. Ah là là, il faut encore que je récupère du temps. J'aime particulièrement ma plaque d'immatriculation. Need for speed, I'm a junkie. Non, il me semble qu'il y a des races encore un petit peu plus techniques et compliquées. Plus loin, ce n'est pas juste que ça. Paf ! Marche arrière. Marche avant. Et c'est reparti. Donc là, j'ai pété sûrement encore un phare. Je dois être le plus gros consommateur de phare de Nissan Fairlady de tout le coin ici. Il faut que je fasse attention de ne pas me foutre... Je disais qu'il faut que je fasse attention de ne pas me foutre dans le radin. Dans le radin. Dans le ravin. Du coup, il faut que je fasse un petit peu attention à comment j'accélère dans tout ça. Ça va être technique à gérer ça. Ah ! Il me manque... A peu près une seconde. On se le refait. Non, je ne sais pas où est-ce qu'il va me reset par contre. Est-ce qu'il me reset tout au début ou pas ? Allez ! Non, il me reset ici. Donc, on a dit faire plus attention et ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Ne pas faire exactement ce que je viens de faire. C'est-à-dire n'importe quoi. Ça m'a l'air d'être quand même un petit peu pareil que le précédent. Non, c'est mieux. Je n'aime pas les passes de montagne. Je n'aime pas les passes de montagne. Reproche à... Ne pas... Si. Écraser l'accélérateur, tout ce que je peux. Je... Ça y est, je suis mort. Reprenons tous ensemble. Franchement, je vois un jeu de voiture. Ils commentaient en même temps. C'est vachement plus difficile. Ouh ! Je suis passé à travers la voiture. Waouh ! C'était impressionnant, ça. C'était impressionnant, ça. Donc, revenons à notre course. Ouais, l'histoire de la douche cigarette. C'était une fois où... Avec des copains, on avait décidé d'aller passer un week-end à New York. Des fois, comme ça, c'était arrivé. Des fois, comme ça, c'était arrivé. Et à l'époque, je vivais à Montréal. On nomme Dodge cigarette. C'était pas une Charger. C'était pas une Caliber. Je ne sais plus. C'est le petit 4x4 de chez Dodge. C'est l'équivalent du Xe3 de chez BMW, mais en cheap. En fait. Et le problème qu'il y avait avec cette voiture, c'est que c'était une voiture de fumeur. C'est une de leurs voitures perso, en fait. Et le mec était un fumeur. Et la climatisation, pendant les 7 heures du voyage, ça sentait la clope tout le temps. C'était horrible. Et du coup, au lieu de l'appeler la Dodge je-ne-sais-pas-quoi qu'elle s'appelait normalement, on voyageait en Dodge cigarette ou en Dodge cendrier. C'était super sympathique. Franchement, je vous conseille, quand vous n'êtes pas fumeur, de voyager avec une voiture où il fait chaud l'été en plus. Il doit faire 40 degrés par là, donc on a besoin de la climatisation. Et quand la climatisation souffle en sentant une odeur de tabac froid affreuse, c'est abominable. Maintenant, nous sommes arrivés à Hell Captain. Toujours à Yosemite Park. Donc ça, c'est cool, c'est cool, c'est cool. J'ai pris pas de temps que ça de reset. Donc ça, on va avancer dans tout ça. Hop ! Alors, il faut que je gagne 6 positions. Bon, ça paraît classique comme truc. Donc on va gagner 6 positions. La petite Nissan Fair Lady va gagner 6 positions. En même temps, mon écran est pas super grand, donc je ne peux pas vraiment voir quelles sont les voitures avant de m'approcher. Ça ne m'aide pas pour les nommer. Et ça, on dirait une vieille muscle car. Et ça, on dirait quelqu'un qui se la joue bien dirty. Il y avait une station service ici. Voilà. Hop ! Ça, c'est bon. Là, ça va. Là, ça va. Là, ça va pas du tout. Voilà. Reprenons. Ah, il est arrivé. Hop ! Ah oui, carrément, on reprend vraiment au début. Donc là, muscle car... Ça, on dirait une Honda quelque chose. Bon, j'ai pas... J'ai pas souvenir de... Deux ondas qui ressemblent à ça. Ça, j'ai même pas eu le temps de voir ce que c'était. J'ai juste vu un bout de capot. Je suis en train de peler, mais... Et... Ah ! Paf ! Ah ouais, quand même, quoi. Heureusement, j'ai un peu plus de 9 vies. Allez. On y croire. Allez. Ouah, on reprend encore ici. Ah, mais on va jamais y arriver, dis donc. Lui, on passe lui. Lui, on passe lui. On passe là. Station service. Hop. On récupère en utilisant la nitro pour repartir. Alors, c'est complètement idiot de parler de nitro. Et ce coup-ci, tout le monde a pris le petit raccourci. Allez, plus vite ! Je sais que tu peux monter jusqu'à plus de 200 km heure, espèce de voiture. C'était pas très insultant pour la voiture, en fait, ça. Enfin, je le fasse mieux. Il reste 2 km pour remonter 3 personnes. Ça se fait. Je pense qu'il y en a un qui s'est craché au bruit que j'ai entendu derrière moi. Non mais ça va. T'arrêtes, toi. Tu te calmes. Ah, j'aime pas ce que je vois. Voilà. Cool, j'ai eu un bonus de drift. Et très honnêtement, je m'en fous du bonus de... Euh... Reprenons, reprenons. Voilà. J'espère qu'on reprend pas juste dans l'épingle à cheveux. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il faut aussi des fois que j'apprenne à ralentir. Peut-être pas autant, en fait. Parce que là, j'ai un peu fait n'importe quoi. Et je n'ai plus de nitro pour boost les 500 derniers mètres. Les 200 derniers mètres. Du coup, vu que je suis incapable de vraiment bien passer l'épingle à cheveux, il va falloir que je le fasse mieux avant. C'est reparti. C'est bien, c'est chiant parce qu'on voit toutes les courses deux ou trois fois d'affilé. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la difficulté à facile. Comme ça, au moins, on ne sera pas obligé de se taper toutes les courses deux ou trois fois à chaque fois. Et on aura au moins... Ce sera moins chiant à regarder. Je vais faire ça tout de suite. Et on se retrouve tout de suite aussi. Et voilà. Et pour pas trop vous embêter, j'en ai profité aussi pour passer en masqué la course que je viens de refaire. Peut-être que je vais passer en ultra accéléré, je ne sais pas encore, j'ai pas fait le montage. Et donc voilà. Nous allons continuer. Je suis passé effectivement en facile pour que ce soit moins chiant à regarder. Parce que quand je joue tout seul, ça ne me dérange pas de recommencer 27 fois pour faire la passe quasi parfaite. Mais vu que c'est en vidéo, je n'ai pas trop envie d'avoir 5, 6, 7, 8 épisodes sur la même course où je n'arrive pas. Où ça m'aimait, où je ne fais pas exactement ce que je veux et tout ça. Donc du coup, on va passer en facile et on va voir ce que ça donne. Puisque bon, les jeux de course, c'est vrai que je ne suis pas le plus doué pour y jouer. Hein. Mais j'aime beaucoup y jouer. L'un n'empêche pas l'autre. Et donc du coup, maintenant, nous allons à Chioga Pass Road. Chioga Pass, California. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici ? Il faut en même temps... C'est quoi ça ? J'arrive même... C'est une Porsche ? Tiens. Ça ressemble effectivement à une Porsche. Il faut que je remonte 6 personnes sur 6 km, encore une fois. J'aurai peut-être dû prendre la BMW en fait. Une seconde sorte. Mais bon. J'aime bien l'affaire Lady. Je pense que vu que je le dis à peu près tous les épisodes, ça doit commencer à se savoir que je l'aime bien. Non, c'est une Mercedes, je pense. Ça y est. Il n'y a pas une seule fois où je ne vais pas me suicider en rentrant en pleine face dans quelqu'un. Ça, je le sens bien que ça va être rude. Ça va être très très rude. Il y a une Audi Quattro ou une Toyota Trino, je ne sais pas. Ça, c'était ridicule. Je crois que j'ai à quoi planer. C'est une Toyota AE86. Ou 85, je ne sais pas. Je ne vais pas regarder si elle était front ou rear wheel drive. Bah moi, je sais que je suis rear wheel drive en tout cas. De toute manière, tout ce qu'il m'avait proposé au début, j'ai l'impression, était propulsion arrière. Mais c'est quoi ce truc pourri que je viens de faire ? C'est mes miséreux. Ah, lui aussi, il a de la Nitro. Alors ça, on dirait une... Une je ne sais pas quoi. Je ne reconnais pas toutes les voitures. Pourtant, il me semble que tout est modélisé à partir de deux voitures qui existent vraiment dans la vraie vie de tous les jours. Il me semble bien que c'est une des forces de cette licence. En même temps, les voitures, ce que je connais bien, c'est effectivement plutôt des modèles plus anciens. Donc, ce n'est pas forcément le plus simple pour que je les reconnaisse ici. Ils ont quand même... Ils ont quand même tous l'air plus ou moins d'être pas mal récents. Et c'est vrai que j'ai quand même vraiment... Vraiment tendance à... Non mais ça va quoi. Comment... Comment tu veux que je le gagne, lui ? Et la vitesse à laquelle il me double ? Bah bah... Wouhou ! En 4-4. Fouhou ! Et ma fer lady n'est même pas cassée. Enfin... Je l'ai juste défoncée 3 fois mais elle n'est même pas cassée. Yeah ! Fouh ! Continuons. Et le Run Lake. Toujours en Thiago Pass. Toujours en Californie. Ce serait bien si on pouvait arrêter les passes de montagne. Ouais, je commence à en avoir marre des passes de montagne, moi. Hein ? C'est pas mon fort, on va dire ça comme ça. Et du coup c'est mieux quand c'est... Si c'était pas ça. Hein ? On pouvait faire autre chose. Hop ! Je déteste ce capot en fil de carbone. Aston Martin. Aston Martin a pété... Ma voiture ! Ok, donc du coup il faut que je le joue. C'est de la cause... C'est de la cause de descente ça. Donc oui, il faut que je fasse attention avec mon accélérateur pour une fois. J'ai 20 secondes pour rejoindre... Bon, reset, hein. Là c'est même plus la peine d'essayer. Merci de me prévenir que c'est dangereux maintenant, quoi. On accélère pas trop... Un petit peu plus ça aurait été mieux. On accélère pas trop... On turbo... On essaie de lui prendre l'intérieur là. Hold the lead pendant 11 secondes. Vous savez, vu comment je fais du 4x4... Ah, en plus la route elle est trempée, quoi. Zero, ok. Donc maintenant il faut que je fasse le même avec le prochain, c'est ça ? Nifting bonus... Ok, j'ai une minute pour aller choper l'autre qui est là. La route est trempée, c'est horrible. Ok, donc il faut que je fasse un peu plus attention au moment où je réaccélère... Par rapport... Par rapport à... Comment dire... À l'orientation... Qu'à ma voiture. Genre pas du tout comme je viens de faire. Mais grave, pas du tout comme je viens de faire. Quoi, 30 secondes de hold the lead ? C'est pas évident comme type de course. C'est intéressant mais c'est pas évident du tout... Plus vitiiiiit... Nan ! Vraiment à pas loin... Vraiment, vraiment à pas loin celle-là. J'aurais dû faire attention que je n'étais plus en mode mitraux. Il faut aussi que j'arrête d'utiliser les bords pour tourner à chaque fois. Il faut que j'arrête de m'arrêter complètement pour tourner à chaque fois aussi. Et que j'arrête de faire du 4x4. Donc là il faut que je le passe ici. Pour que je fasse un tête à queue et que j'utilise un reset. Ce serait bien si c'était plus rapide les resets aussi. Donc voilà, là on s'arrête. C'est bien parce qu'à chaque reset que j'utilise, le décor que j'ai cassé est quand même encore cassé. Cette passe était jolie. Cette passe était vraiment jolie. Parce que là je n'ai jamais réussi à tenir les 40 secondes de lead. notamment à cause de ça. Mais pas que. Ça va parce que je suis incapable de prendre un virage correctement sans me prendre tout le décor et tout ce qui va avec. Mais bon, c'est pas grave. On accélère un petit peu. On avance, on avance, on accélère un petit peu. On arrête de regarder le temps parce que sinon je vais me manger un truc, genre ça. Voilà, super, je l'ai défait. Donc il m'en reste un là-bas. Drifting bonus, ouais, mais j'ai pas franchement envie d'avoir un drifting bonus. Il faut que je fasse plus attention quand je réaccélère en fait. et que j'évite de me faire la réaccélération en éclatant l'accélérateur immédiatement. Ouh, je fasse ça comme ça. Ouh, si que je ne vois pas qu'on tourne. J'avais pas vu le virage. Là, ça va être rude de le rattraper en 8 secondes. Pas être facile. Pas être facile du tout. Mais j'ai réussi. Quoi, il me reste 8 secondes pour aller jusque là-bas. 4, 3, 2, 1. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Ouh. A la dernière seconde, comme on dit. A la dernière seconde. Un peu d'XP. Et... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501